Le roman Housekeeping, paru en 1980 par l'écrivaine américaine Marilynne Robinson, illustre l'expérience difficile de l'abandon et de la quête de modèles pour deux jeunes sœurs, Ruth et Lucille, dans une communauté rurale de la Pennsylvanie des années 60. Le roman se centre plus particulièrement sur la relation interdépendante entre Ruth et sa tante Sylvie, une flâneuse qui brouille les frontières entre l'intérieur et l'extérieur et entre ce qui est socialement accepté ou non par ses deux nièces. Dans Home, paru en 2012, Toni Morrison fait aussi appel à une certaine forme d'errance. Deux voix narratives alternent afin de raconter le retour, semé d'embûches géographiques, matériels et psychiques, de Frank Money et de sa jeune sœur Isidra, aussi appelée C, dans leur ville natale. Donc, ce « Chez soi », situé à Lotus, dans l'état de la Géorgie, au lendemain de la guerre de Corée, est caractérisé par des rapports de forces asymétriques définis par le racisme et la violence qui l'accompagnent, mais surtout par une force intersubjective qui agit de manière positive, aussi bien que douloureuse sur les deux protagonistes, une charge transformatrice et destructrice, soulevée par les négociations et tensions entre soucis de soi et soucis de l'autre. Afin de comprendre les fonctions des trajectoires socio-spatiales représentées dans ces deux romans, ainsi que l'impact de ces trajectoires sur l'appartenance à un certain chez-soi, à un certain home, je propose d'explorer la place des pratiques et des attitudes du care comme marqueur d'appartenance géo-émotionnel, comme point d'ancrage qui définisse la vulnérabilité des personnages ainsi que leur relationnalité. Malgré les difficultés spatiales rencontrées et le sentiment de solitude exprimé dans les deux romans, je suggère que ce sont les conduites et les pratiques du care qui participent à cette géographie intersubjective, en mettant l'accent sur l'impossibilité de l'isolement. Sans nier les sentiments de solitude ou d'exclusion, il s'agit de souligner que ces expériences sont relationnelles, représentées par un tissage particulier qui n'est pas statique. Ce sont donc les propositions du discours du care que j'amalgame au discours sur l'espace et au discours littéraire, afin de montrer comment les auteurs des textes si présents dévoilent ce que Marjolaine Deschênes nomme une écriture caring. Sans servir de terme de remplacement au home, dont il ne s'agit pas de nier l'utilité, les géographies du care, plutôt que de polariser, reconnaissent et utilisent les pôles publics et privés, personnels et partagés, mais d'une manière grillagée, sur un continuum de liaison entre proximité et distance, et non sous forme d'opposition. Termes empruntés et adaptés d'une branche de la géographie humaine qui s'intéresse aux liens entre géographie et émotion, et qui conçoit l'expérience géographique de même que la méthodologie géographique, les géographies du care sont un amalgame spatialisé de pratiques socio-émotionnelles, voire thérapeutiques. Elles mettent l'accent sur des fonctions et des agirs, parfois des désirs qui se dévoilent facilement ou avec difficulté, à travers la capacité des personnages, dans les deux romans dont je vais discuter ici, à résister aux différentes formes d'oppression qui brouillent les dichotomies publiques-privées, et qui font appel à des stratégies de survie, qui réussissent ou qui échouent parfois, mais qui, à travers le langage, permettent d'exprimer un souci texturé par l'expérience d'un habité complexe. Ainsi, la cohérence entre housekeeping et home s'articule sur le plan littéraire et symbolique. Pour le lecteur et la lectrice, l'espace littéraire est le lieu d'une négociation entre l'espace de soi et l'espace de l'autre, entre l'espace éthique qui sépare et qui lie l'écriture et la lecture, entre différentes voies narratives qui façonnent le texte. Puis, le langage convoque, dans les deux romans, la quête d'un espace parfois nommé chez soi directement dans le texte, mais duquel les personnages sont à la fois prisonniers et en manquent. Ce sont aussi les représentations de certaines pratiques du CARE qui influencent et qui forgent cette expérience spatiale, qui tissent des liens remarquables entre ces deux œuvres qu'au premier abord, tous semblent séparés. Le discours littéraire rencontre donc le discours spatial et le champ relativement émergent des éthiques du CARE, un domaine de recherche né et développé aux États-Unis à la suite des travaux de Carol Gilligan au début des années 80, puis introduit dans la francophonie au tournant des années 2000 par, entre autres, les philosophes français, Sandra Logier, Fabienne Brugère et Frédéric Vormes. Faisant appel à un large champ lexical que le terme anglophone CARE rassemble dans son intraduisibilité, les éthiques du CARE ouvrent la voie à une nouvelle approche de la pensée spatiale, dans la mesure où elles convoquent la dimension relationnelle de l'espace et dirigent notre attention sur les choix éthiques et sur les pratiques qui font en sorte que l'expérience d'être dans le monde ou d'être « at home » est possible. Le discours sur l'espace se trouve ainsi amplifié. Si l'espace, selon Henri Lefebvre, est un ensemble de relations et de formes, ce sont les modalités du CARE telles que l'hospitalité, l'attention, le soin, la réponse, la protection qui, dans leur réussite et leur échec, caractérisent ces relations et ces formes qui constituent l'espace vécu. Housekeeping raconte le parcours trouble d'une tante, Sylvie et de ses deux nièces, Ruth, la narratrice, et Lucille. Sylvie est venue s'occuper des deux jeunes filles à la suite de la mort de leur mère, malgré une inclination à se comporter comme une personne toujours en transit. Elle se rapproche beaucoup de Ruth, alors qu'elle s'éloigne, malgré elle, de la plus jeune, ce qui cause une brisure entre les deux sœurs qui cesseront éventuellement tout contact. Si Sylvie touche Ruth de manière positive, elle déplait particulièrement à Lucille, pour qui la vie domestique corresponde à un idéal traditionnel normé, alors que Sylvie brise les conventions sociales, tant en termes de domesticité que de vie publique. Je cite, Les deux filles apprécient tout de même les gestes ordinaires et soucieux que pose Sylvie à leur égard. Je cite encore, « She would switch on the radio and hum domestically while she heated our soup and toasted our sandwiches. » Leurs interactions ordinaires qui rassurent, qui confortent les filles, soulèvent la dimension géo-émotionnelle de leur espace de vie au travers d'une domesticité qui est d'abord représentée sous la forme d'un vivre-ensemble, malgré une certaine insécurité face à l'étrangeté de Sylvie. Je cite, « For by now we knew, though this certainty was not especially reassuring, that Sylvie was ours. » L'accent mis sur l'appartenance dans le texte symbolise non seulement la relationnalité particulière qui se développe entre ces personnages vulnérables, mais aussi une prise de conscience d'une menace multiforme, la pauvreté, la communauté qui veut retirer éventuellement les enfants de la maison jugée non sécuritaire, les inondations, le froid, aussi la puberté terrifiante aux yeux des deux jeunes filles, qui pèsent sur leur existence fragile et qui menacent leur vie de famille. Isolée et socialement stigmatisée, puisque d'une part Sylvie possède un mode de vie marginal et que d'autre part Ruth et Lucille sont orphelines et issues d'une famille ayant eu son lot d'événements tragiques, ces trois personnages mettent en œuvre des stratégies de survie caractérisées par une certaine prise en charge de l'espace qu'elles tentent d'habiter ensemble. Paradoxal, ce savoir met en évidence la vulnérabilité de la relation tout en soulignant sa solidité. Ainsi, si elle reconnaît le caractère étrange de son lien avec Sylvie, la jeune Ruth reconnaît surtout leur interdépendance. Une forme d'assurance et de confort tout aussi étrange marque leur relation spatialisée, ajoutant au paradoxe entre les liens d'attachement et le nomadisme caractéristique de Sylvie, remodelant les configurations normales de l'habité. Je cite, L'importance de cette territorialité ouverte influence et est influencée par la force du lien entre les filles et leurs tantes dans un rapport co-constitutif, forgeant les géographies de leurs rapports soucieux. Housekeeping, en plus de porter une attention particulière aux pratiques quotidiennes de protection et d'attention mutuelle des sujets en situation de précarité, illustre comment l'amalgame de ces lieux texturés et de ces relations interdépendantes affecte le processus de subjectivation des personnages. Le personnage de Ruth l'exprime bien, prouillant les frontières de son espace corporel. Je cite, That was when I noticed the correspondence between the space between the circle of my skull and the space around me. I saw just the same figure against the lid of my eye or the wall of my room or in the trees beyond my window. Even the illusion of perimeters fails when families are separated. Une attention particulière aux représentations des géographies du cœur permet alors d'investiguer ce qui est important en termes de droits aux attachements et aux émotions plutôt qu'en termes de ce qui est raisonnable afin de lire autrement les causes et les conséquences de l'expérience de l'exclusion de ces sujets vulnérables. Le care, pour reprendre les mots de Sandra Logier, est ici, je cite, Un outil de résistance contre les hiérarchies implicites dans les éthiques majoritaires qui permet d'articuler l'affectif et l'empathie à une analyse des conditions sociales de la domination d'une catégorie par une autre. Fin de la citation. En plus d'habiter et de trouver un certain réconfort dans les lieux publics, de passer des journées en forêt et sur l'eau, les pratiques de protection et de conservation de la maison échouent et poussent Ruth et Sylvie à y mettre le feu avant d'y prendre la route, symbolisant la fin de ce chez-soi inadéquat et l'inévitable mouvement du dehors vers le dehors qui caractérise leur expérience géo-émotionnelle. On pourrait aussi lire cette destruction par le feu comme une ultime forme de protection radicale d'un espace forcé au changement par le monde extérieur, alors que Sylvie s'efforçait de modeler la maison aux attentes de la communauté. Le dehors envahit l'espace du dedans et Sylvie et Ruth y résistent en vivant davantage dans la sphère publique et extérieure que dans un espace cloisonné qui se voudrait être intime mais qui est régi par une communauté hostile. Ainsi, c'est le souci mutuel de l'une et de l'autre, l'attention portée à ce qui se trouve au dehors de la maison, la préservation des habitudes non conformistes de Sylvie au travers de la transformation de Ruth qui s'inscrivent dans une dynamique complexe dont l'objectif principal est de rester ensemble. Sylvie range la maison, l'organise selon les normes et les attentes de la communauté qui envahit cet espace. Ses figures corporelles et spatiales négocient dans une rupture ou un brouillage de la dichotomie domesticité-nomadisme, une nouvelle forme d'appartenance à l'espace et au monde, que l'idée des géographies du care rend visible. Bien que faisant usage d'un style et de contextes différents, le roman Home de Toni Morrison fait écho à Housekeeping dans la mesure où il présente aussi des personnages d'une même famille qui sont dépendants ou interdépendants, malgré un éloignement, et ces personnages mettent tout en œuvre pour rebâtir leur sentiment d'appartenance au monde et à cette relation interdépendante. En plus de son roman Home, Toni Morrison a publié un article du même titre dans lequel elle explique sa réappropriation radicale du terme Home. Pour l'auteur, il s'agit d'un lieu lourdement caractérisé par la race, au potentiel politique et libérateur s'il est représenté comme une zone ouverte et sécuritaire. Je la cite. I want to imagine not the threat of freedom, but the concrete thrill of borderlessness, a kind of out-of-door safety. Morrison souligne que l'utilisation du terme Home dans l'écriture lui permet de briser certaines frontières et de faire de l'élément racial au travers du langage une force plutôt qu'une faiblesse. Elle ajoute, Home domesticates the racial project, moves the job of unmattering race away from pathetic yearning and futile desire, away from an impossible Eden to, no, no, from an impossible future, or an irretrievable and probably non-existent Eden to a manageable, doable, modern human activity. Morrison propose une réappropriation d'un ensemble de lieux déterminés par le racisme et par la résistance à celui-ci, une dialectique qui se retrouve dans son roman Home, publié près de 15 ans plus tard, en 2012. L'écriture sert donc, encore une fois, à redéfinir de manière symbolique et politique les lieux habitables associés à la figure du chez-soi et à repenser les zones socio-spatiales en créant des espaces imaginaires autres et articulés et vécus différemment. Dans ce roman, Frank et sa sœur Isidra luttent chacun séparément d'abord pour leur survie dans des environnements publics, jamais à eux, rarement confortables, et dans lesquels ils sont souvent en danger physique et psychique. Un narrateur inconnu raconte, dans différents chapitres, les événements marquants de leur vie alors que les autres chapitres sont écrits à la première personne par Frank qui s'adresse possiblement à cet autre narrateur et lui raconte, avec émotion, ses différents traumatismes, la guerre, l'alcoolisme, la pauvreté et le racisme. Il raconte comment ces différents moments de crise, ainsi qu'une lettre l'informant que sa sœur est sous l'emprise malhonnête d'un médecin, figure emblématique ici du soin qui instrumentalise et fait violence au corps racisé de cette jeune femme vulnérable, l'ont poussée à entreprendre un voyage qui le ramènera à sa ville natale, Lotus, pour retrouver sa sœur qui est devenue cobaye. Frank entreprend donc une trajectoire qui demande des négociations constantes entre le souci de soi et le souci de l'autre, sa sœur, entre la peur de devoir faire face au traumatisme sur le chemin du retour et celle de rester seule, sans ce home que représente sa relation avec Isidro. Je cite, « Maybe his life had been preserved for sea, which was only fair since she had been his original caring for, a selflessness without gain or emotional profit. » Morrison situe son histoire dans un état raciste avant le mouvement des droits civils aux États-Unis. Home débute par le meurtre et l'inhumation d'un homme de race noire dans son témoin Frank et sa sœur, encore jeune. De ce moment traumatisant se développe tout le parcours de deux protagonistes, de l'enfance à l'âge adulte, caractérisés par la ségrégation raciale, au lendemain de la guerre de Corée. La pauvreté intergénérationnelle, l'exploitation du corps féminin et du corps noir, ainsi que l'exclusion spatiale, sont des éléments narratifs significatifs. Ces éléments tissent des liens complexes entre la capacité des personnages à mettre en œuvre des pratiques du care, telles que le souci de l'autre, le souci de soi, la préservation de soi et de l'autre et le désir d'habiter un lieu ensemble. Ces géographies du care, composées des différents lieux et des différents moments vécus par Frank et Isidra, se construisent, non sans difficulté, jusqu'à ce que le frère et la sœur soient réunis et puissent entamer un processus de réparation face au traumatisme multiforme. Le lecteur et la lectrice découvrent que l'absence de l'un ou de l'autre est un obstacle à la construction d'un chez-soi ouvert, tel qu'entendu par Morrison dans son article. La responsabilité que Frank éprouve envers sa sœur, amalgamée à son absence, transforme son souci ordinaire en un sentiment d'urgence qui lui fait entreprendre le chemin vers une ville qu'il voulait fuir. La narration de Frank et celle de La Voix inconnue sont d'ailleurs axées sur le personnage de Isidra et sur les événements qui ont éloigné le frère et la sœur. Un deuxième élément prédominant est la culpabilité de Frank, culpabilité d'être absent alors que sa sœur est mourante, culpabilité de n'avoir pu éviter la mort de ses amis en Corée et le meurtre d'enfants coréens, culpabilité de trouver refuge dans l'alcool et la violence. Cette coexistence particulière, cette présence dans l'absence, constitutive de leur subjectivité, les force à mettre en place des stratégies qui leur permettent d'être de nouveau présents, ce qui pourrait aussi être entendu en termes de temporalité, être de nouveau dans le présent pour l'autre dont ils se soucient. Tel que l'exprime le philosophe Nicolas Dany à propos de ce jeu entre distance et proximité, « The withdrawal of being creates an ethical gravity of care with which individuals are carried forward and through which their relationships to others are held together. » Ayant chacun frôlé la mort, Frank et Isidra, ensemble, retrouvent enfin, à la fin du roman, désolé pour le spoiler alert, cet autre qui est co-constitutif de leur identité et qui atténue l'effet de distance, une distance à la fois affective et géographique, marquée par différents fantômes qui parsèment leurs trajectoires respectives et qui évoquent des lieux et des événements qui les poussent à faire différents sacrifices pour retrouver cet autre essentiel à leur bien-être. En effet, dès le début du roman, Frank et Isidra sont confrontés à la mort. Le roman s'ouvre sur le meurtre raciste d'un homme devant leurs yeux d'enfant. Aussi, les amis morts à la guerre ainsi qu'une petite fille coréenne hantent l'esprit de Frank et troublent son sommeil. Dans un désir de protection et de préservation et forcément de réparation puisqu'il n'a pu protéger ses amis, soldats, et qu'il n'a su respecter la vie d'une jeune coréenne en profitant de sa vulnérabilité, il repart vers le sud pour retrouver sa soeur. Je cite « No more people I didn't save. No more watching people close to me die. No more. » Les différentes figures de la mort fragilisent la vie des protagonistes et fragilisent ce « home » du titre qui hante aussi à sa manière ce texte dans lequel le chez-soi se dérobe constamment. Tout comme dans « Housekeeping » où le personnage de Ruth voit au travers de sa tante Sylvie le fantôme de sa mère Helen et durant ses excursions en forêt les fantômes d'enfants ayant habité les restes d'une maison abandonnée, les différents spectres dans les deux romans créent une géographie particulière autour de Frank et d'Isidra, déplaçant dans le présent les moments et les lieux difficiles du passé. Les descriptions de Frank comme celle de Sylvie dans « Housekeeping » sont souvent caractérisées par une errance qui trouble le chemin le menant à sa soeur. Je cite « And the memories that had ripened at Fort Lawton from where, no sooner than discharge, he had begun to wander. » Un double mouvement au père, l'errance étant contingente de cette route obligée qu'il doit emprunter, de cette ville dans laquelle il revient malgré lui. La confrontation entre cette fuite, entreprise depuis son enroulement dans l'armée jusqu'à son réveil à l'hôpital psychiatrique et ce chez-soi qu'il tente d'établir d'abord avec une femme, puis à la fin en exhumant les ossements d'un homme assassiné, redéfinissent les frontières d'un chez-soi qui n'a jamais été possible et qui, même lorsque Icy Dry et Frank sont réunis à la toute fin, restent à faire. Je cite « Frank, yes, come on brother, let's go home. » L'usage symbolique de l'espace permet une interprétation autrement attentive de ses capacités thérapeutiques. Dans chacun des romans, les lieux publics et privés sont brouillés et renvoient une charge émotive associée au passé, au trauma, à la responsabilité envers soi et envers l'autre. Les protagonistes, en se mettant à la disposition des autres à des moments charnières de leur vie, en faisant acte de « care » envers différentes figures qui requièrent un certain soin, reçoivent aussi un soin particulier dans une réciprocité relationnelle transformatrice. Une attention aux marques du « care » rend visible une transformation presque thérapeutique, je viens de le dire, qui, bien non que sans heure, opère dans le processus identitaire. Une lecture du « care » aide ainsi à comprendre que le soi se développe toujours de manière relationnelle et, dans les deux romans, la primauté de cette relationnalité est symbolisée par les figures fantomatiques et la présence psychologique de l'autre absent qui hante, qui habite les espaces vécus, soulignant la part géographique du prendre soin et amplifiant et amplifiant les interprétations possibles des lieux où le « care » est prodigué et où il est absent. Une lecture des géographies du « care » dans ces deux récits de pauvreté et d'exclusion montre non seulement comment il occupe une place politique, mais comment il souligne autrement les inégalités structurelles et les enjeux de la domination qui touchent les sujets marginalisés. Ces personnages, qui sont constamment en mouvement, ont besoin des autres, mais les autres ont aussi besoin d'eux, mettant en lumière une dynamique du prendre soin géo-émotionnel, soit dans laquelle la charge émotive et morale agit sur les espaces vécus et sur la spatialisation des corps présents les uns pour les autres. Merci. Merci beaucoup. Je me permets d'adresser une question. En effet, tu as mis en lumière la question des géographies du « care » et du fait qu'elles sont toujours sous-tendues par cette relationnalité, ce besoin de l'un, de l'autre, que ces personnages, que ce soit Isidre et Frank ou alors Sylvie et Ruth, donc Sylvie et les deux jeunes filles qui sont dans son care, justement, qui sont sa responsabilité dans le roman « Housekeeping ». Ce qui m'intéresse, justement, c'est ce que tu as mentionné à la fin de ta présentation, la question de la relation de la relation qui est établie entre les personnages, les protagonistes de ces deux romans et les spectres. Donc, est-ce qu'on pourrait, au-delà des géographies du « care », que tu as très, très bien cartographié, pour ainsi dire, n'est-ce pas ? Parce que tu as vraiment fait un mapping qui est très pointu, très détaillé, très nuancé. Ce qui m'intéresse, justement, c'est ces spectres. Si on regarde la littérature de Morrison, n'est-ce pas ? ça apparaît depuis son premier grand succès, n'est-ce pas ? Et puis, ça structure, en fait, pratiquement sur tous ces récits. Il y a toujours les spectres du passé, les spectres de ceux qui ont été, qui ont subi les violences raciales, les violences du lynching, les violences multiples, l'humiliation, la fuite, etc. Ce qui m'intéresse, c'est quel genre de spatialité, quel genre de... Parce que ça va au-delà, n'est-ce pas ? Ça va au-delà, selon moi, de géographie, ce que tu as appelé la géographie du care. C'est-à-dire, il me semble qu'il y a ici une redéfinition du paradigme de Anne-Canny, où, par exemple, l'affect est extrêmement important, la question corporelle, c'est un espace étendue de la corporalité, etc., etc. Comment tu vois ceci dans les deux romans ? C'est plus évident dans Home que dans Housekeeping. Dans Housekeeping, les fantômes n'ont pas les caractéristiques typiques du fantôme qui viendraient hanter, c'est vraiment plus une image de souvenir ou une nostalgie envers la mère qui est morte. Dans Home, comme dans Beloved, comme dans tellement d'autres textes de Morrison, ce serait plus un spectre qu'un fantôme. Comment est-ce qu'on... Moi, ça me fait penser normalement au travail de Catherine Mavrikakis, aussi, cette idée du spectre. Je ne sais pas encore comment l'aborder dans le sens où ça vient redéfinir forcément le corps des protagonistes, aussi, la présence des spectres. Si tu penses à Beloved, ça se matérialise, n'est-ce pas, Beloved ? C'est quelque chose, c'est comme une réalité. Et puis, ces spectres-là, dans Home, par exemple, même que ça semble être beaucoup plus lié à la mémoire, ça intervient d'une manière... Ils interviennent, en tout cas dans Home, je ne connais pas l'autre roman, ils interviennent d'une manière extrêmement... C'est une présence. Donc, pratiquement tous les récits de Morrison sont hantés par le Unkenny. Mais c'est un Unkenny racial, c'est un Unkenny qui est gendered. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Oui, je le vois, je ne l'ai pas réfléchi à ça nécessairement. Parce que c'est un autre type de spatialité. Oui, absolument. C'est sûr qu'au niveau du spectre et de la mémoire, c'est une excellente question. Si tu te souviens dans Beloved, c'est pas seulement que c'est une présence matérielle, corporelle, c'est qu'elle s'engage, elle essaye de séduire sexuellement, n'est-ce pas, le partenaire de sa mère. Donc, il y a des choses qui sont incroyables, en fait. Ça retravaille toute l'idée du vivant. Toute l'idée du vivant, exactement. Et puis, si tu te souviens, à propos de ce que tu dis, fantôme et spectre, n'est-ce pas, si tu te souviens, donc, les spectres de Marx, de Derrida, il fait une différence très nette entre fantôme et spectre. Oui. Donc, je pense que c'est quelque chose, parce qu'il y a toute une spatialité là, qui est gendered, qui est relationnelle, mais qui en même temps est aussi traversée par des tensions. Oui, c'est une relationnalité qui n'est pas seulement interhumaine, elle va définitivement ailleurs. Exactement. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, parce que c'est à l'intérieur de ces géographies, à l'intérieur, puis en même temps à l'extérieur aussi de ces géographies de CARE. OK? Merci. En fait, quand vous utilisez le mot CARE, on pense tout de suite aux travaux de Heidegger avec le CARE, CONSERN, ZORGE en allemand. Mais là, il y a autre chose ici, parce que quand on parle, par exemple, de CARE, de ZORGE, dans ce sens-là, c'est plutôt individuel. Tandis que ce que vous faites, c'est très différent, c'est l'interrelation ici, personnelle, et pas seulement dans le sens social, stratification, économie, etc., politique, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel et singularité, l'affect, l'interrelation. Donc, ma question, ce serait peut-être théorique, une distinction, est-ce que vous feriez une distinction entre la géographie émotionnelle, d'un côté, et la géographie du CARE, de l'autre? Parce que la géographie émotionnelle, je pense, va plus loin ici. Il y a une géographie qui, en fait, est multiple, il y a différentes spatialités qui superposent, parce que les différents sujets vivent ces géographies différemment, selon leur mémoire, selon leur personnalité, etc., donc la spatialité multiple, contradictoire, superposée, etc., donc c'est quelque chose qui va beaucoup plus dans cette construction de la spatialité liée au sujet, donc le milieu, l'humvet du sujet, tandis que ce que vous avez présenté, c'est la géographie du CARE, c'est autre chose, il n'y a pas cette superposition de spatialités différentes, c'est une sorte d'atmosphère, d'air, d'interrelation basée sur le souci de l'autre réciproque. Donc, je reviens à ma question, est-ce que vous feriez une distinction entre la géographie du CARE et la géographie émotionnelle? Oui, tout à fait, la géographie émotionnelle, c'est un champ de recherche bien distinct, déjà, déjà, bien établi, c'est un sous-champ de la géographie humaine, donc il y a énormément de chercheurs qui se disent « I'm an emotional geographer », alors que les géographies du CARE, ce serait plus un concept ou plutôt un terme que moi j'emprunte à ce champ et c'est pas tous les emotional geographers qui vont utiliser les géographies du CARE parce que le CARE, c'est davantage éthique peut-être qu'émotionnel. Moi, j'essaie de faire un pont entre les deux parce que je pense que dans les récits que moi j'utilise, les deux se côtoient, s'entrechoquent ou se confrontent, mais définitivement, la géographie émotionnelle, c'est beaucoup dans le champ des « health care studies », en études psychiatriques, énormément là où on parle beaucoup de « healing spaces », on va énormément travailler les géographies émotionnelles, mais on traite moins le CARE dans une dimension sociale, politique, alors que moi, c'est ce que j'essaie de faire, c'est de travailler les éthiques du CARE au sens fondamentalement féministe de ce projet-là, c'est-à-dire de s'intéresser non seulement à l'indifférence des privilégiés, qui est le titre d'un ouvrage dans les éthiques du CARE qui est très, très connu par Patricia Pepperman, mais c'est plutôt d'essayer de problématiser les éthiques dominantes dont je parlais, donc cette communauté dans housekeeping qui est hostile, elle a un comportement qui serait autre, qui ne cadre pas dans ce qu'une femme doit être, une « homemaker », une bonne mère de famille, parce que, oui, Sylvie, les deux filles sont sous son CARE, mais Sylvie est aussi énormément sous le CARE des deux jeunes filles et ça, ce n'est pas une relation qui est normale, donc c'est très, très mal vu. Donc, il y a un jugement éthique qui est porté, mais aussi tout un système d'affect et d'émotion qui travaille au travers de ces éthiques-là, qui les influence, donc ce serait ma réponse à votre question. Sous-titrage ST' 501